Donc, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil du 14 janvier 2020. Donc, bonne année à tous, bonne année 2020. Donc, en présence de M. Jérémy Bourque, Jules Morin, Steve Savard, Yannick Proulx, je déclare le quorum et la séance ouverte. Donc, au point 1.1, ouverture de la séance ordinaire du 14 janvier 2020. Au point 1.2, point d'information générale du maire. Donc, on a l'admissibilité des demandes d'aide financière relativement au projet des réflexions des rangs Sainte-Germaine, Sainte-Sophie, Montée-Saint-Joseph et durant l'annonciation. Donc, c'est des programmes de subvention qui vont de 50 % à 75 % de subvention par le ministère des Transports. Donc, on va faire une rencontre prochainement dans ce dossier-là avec les citoyens pour les informer des coûts et tout. Donc, on n'aura pas le choix d'aller en règlement d'emprunt si on veut bénéficier de ces subventions-là. Donc, on va rencontrer la population, les citoyens bientôt dans ce dossier-là. Donc, si vous avez vu l'ordre du jour, vous avez vu aussi que j'ai été nommé comme sur le conseil d'administration à titre d'administrateur catégorie municipale sud à Tourisme Laurentide. Donc, Tourisme Laurentide, c'est l'organisme, l'ATR, qui est l'association régionale pour le tourisme dans tous les Laurentides de Mont-Laurier jusqu'à nous, ici, dans les basses Laurentides. Donc, c'est à titre de bénévole que je siège sur le conseil d'administration de Tourisme Laurentide. Donc, l'avis préalable à l'ordonnance du ministère de l'Environnement et de la lutte contre le changement climatique relatif au dossier GNR Recycling concernant l'exploitation d'un site de matériaux secs. Donc, on a envoyé le communiqué par la poste à tous les citoyens. Donc, si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Dans ce dossier-là, j'ai demandé au ministère de l'Environnement à savoir s'ils pouvaient rencontrer les citoyens. Étant donné qu'il y a des ordonnances, puis qu'il y a le juridique qui est mêlé à ça, ils ne veulent pas trop divulguer d'informations. Et c'est un dossier sensible encore, donc ils ne sont pas prêts à rencontrer la population dans ce dossier-là. Mais le travail s'effectue, puis les suivis aussi. Donc, on devrait avoir d'autres nouvelles assez rapidement. Donc, vous allez voir un peu plus bas aussi, à l'ordre du jour, l'inscription de la PINED à l'intérieur d'une aire de conservation environnementale. Donc, on va changer le sournage de la PINED qui appartient à la municipalité. Donc, et de l'autre côté aussi, à l'est de l'annonciation, donc la forêt qui est derrière l'école des PINED. Et il va y avoir aussi une mention de site patrimonial qui va venir aussi pour ces deux forêts-là. Au niveau du projet de parc de planche à roulettes, on va retourner en appel d'offres pour les pleins de vie. Donc, on devrait retourner en appel d'offres probablement en février, si tout va bien. Donc, on vous tient au courant dans ce dossier-là. Il y a un comité permanent de liaison aussi qui a été formé à la MRC de Montagne. Donc, des gens qui siègent à la MRC, il y a des employés municipaux aussi qui vont siéger sur ce comité-là. Moi, j'avais siégé avec certaines personnes aussi du conseil Mohawk de Kalinsetake. Donc, je suis très content de cela. Donc, la MRC nous vient en appui dans ce dossier-là. Les revendications territoriales, c'est pour la Seigneurie du lac des Deux-Montagnes. Donc, la Seigneurie du lac des Deux-Montagnes inclut plusieurs autres villes de la MRC, autres qu'au cas. Donc, je crois pertinent que la MRC se joigne à nous dans ce dossier-là. Au niveau de la distribution du journal L'Éveil, j'ai parlé avec M. Langlois du journal L'Éveil. Il y a une problématique au niveau de la distribution dans le secteur villageois. Donc, dès cette semaine, il m'a garanti qu'il y avait une distribution qui serait faite dans des endroits spécifiques. Donc, à la mairie, à la bibliothèque municipale, à l'épicerie métro, ils sont en attente d'une réponse du bureau de poste, de la Caisse populaire et du dépanneur crevier à l'entrée du village d'Oca. Donc, ils ont une problématique de main-d'oeuvre au niveau de la distribution. Puis, pour l'instant, ça va être vraiment distribué à des endroits spécifiques. Donc, les gens vont devoir les prendre à ces endroits-là. Donc, plutôt qu'on va avoir les confirmations des endroits qu'ils nous ont mentionnés, on va vous le reconfirmer. Donc, c'était ça pour les points d'information générale du maire. Donc, au point 2, on a l'adoption de l'ordre du jour. On va ajouter un point, 14.1, une mention de félicitation à M. Pierre-Bélisle, pharmacien, pour ses 40 ans de service pour les citoyens d'Oca. Au point 3, procès-verbaux, donc, dépôt du procès-verbal de l'Assemblée publique de consultation du 3 décembre 2019. Proposeur. Au 3.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 décembre 2019. M. Proulx, proposé. 3.3, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 décembre 2019, portant sur l'adoption du budget 2020. Proposeur. Au 3.4, on a l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 décembre 2019, suivant la séance portant sur l'adoption du budget 2020. Proposeur. Au point 4, on a la correspondance. Donc, 4.1, réseau environnement. Donc, c'est des félicitations adressées à la municipalité d'Oca pour l'obtention du prix GMR Pro et pour tous les efforts déployés par la municipalité d'Oca en gestion des matières résiduelles. Donc, ça inclut les citoyens. Donc, merci beaucoup pour tous les efforts qui ont été apportés dans ce dossier-là. Donc, c'est un prix qu'on partage avec tous les citoyens. 4.2, MRC de Montagne. On a l'approbation du règlement numéro 2016-149-6, modifiant le règlement numéro 2016-149 concernant le zonage afin de modifier la grille des usages et normes PC-17 de la municipalité d'Oca. C'est le manoir d'Oca, ce que vous avez pu voir dans les derniers mois. Donc, l'approbation du règlement de concordance numéro 2016-149-7, modifiant le règlement numéro 2016-149 concernant le zonage afin d'autoriser une dérogation à l'interdiction de construire en zone inondable. On a aussi l'approbation du règlement de concordance numéro 2016-149-8, modifiant le règlement numéro 2016-149 concernant le zonage afin de mettre en œuvre la deuxième demande à portée collective. Et pour terminer, l'approbation du règlement de concordance numéro 2016-148-1, modifiant le règlement numéro 2016-148 portant sur le plan d'urbanisme afin de mettre en œuvre la deuxième demande à portée collective. Au 4.3, correspondance du ministère des Transports, donc mise à jour des dossiers, admissibilité des demandes d'aide financière relativement au projet, ce que je vous ai parlé un peu plus tôt. Donc, la réfection durant Sainte-Germaine, Sainte-Sophie, Montée-Saint-Joseph et réfection durant de l'annonciation. Au 4.4, tourisme Laurentide, donc nomination de M. Pascal Quevillon au conseil d'administration à titre d'administrateur catégorie municipale sud, donc je siège à titre de bénévole. 4.5, ministère de l'Environnement et de la lutte contre le changement climatique. L'avis préalable à l'ordonnance relative au dossier G&R Recycling concernant l'exploitation du site de matériaux secs dans Laurent-Saint-Jean. Au 5.5, on a une période de questions relative à l'ordre du jour. Donc, il n'y a pas de questions. Au point 6, administration de finances, 6.1, compte payé et à payer. Proposeur. 6.2, adoption du règlement numéro 2019-210 relatif à l'imposition de la taxe foncière et des compensations pour les services municipaux, ainsi que des conditions de perception pour l'exercice financier 2020. Donc, ce conseil adopte le règlement numéro 2019-210 relatif à l'imposition de la taxe foncière et des compensations pour les services municipaux, ainsi que des conditions de perception pour l'exercice financier 2020. Proposeur. Au 6.3, adoption du règlement numéro 2019-211 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1,665,500 relatif à des travaux aux infrastructures et bâtiments municipaux et à des acquisitions de véhicules et équipements divers, donc le parapluie 3, donc ce conseil adopte le règlement numéro 2019-211 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1,665,500 relatif à des travaux aux infrastructures et bâtiments municipaux et des acquisitions de véhicules et d'équipements divers. Proposeur. Monsieur Monnet propose. Au 6.4, adoption du règlement numéro 2019-213, visant la constitution d'une réserve financière au montant de 484,425 au total, relativement au mandat d'évaluation foncière de la municipalité d'Oca, au montant de 53,825 annuellement pour les exercices financiers 2020 à 2028. Proposeur. Monsieur Morin propose. Au. 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 Au 6.5, on a les paiements des dépenses incompressibles. Que ce conseil accepte le dépôt de la liste des dépenses incompressibles, ainsi que les procédures telles que préparées par la directrice des finances et présentées dans les documents intitulés « Procédures pour le paiement des dépenses incompressibles » datés du 18 décembre 2019. Donc, que ce conseil autorise le paiement des dépenses incompressibles pour l'année 2020. Les dépenses incompressibles, on parle de dépenses mensuelles, les comptes d'Hydro-Québec, Assurance, les DAS, salaires et compagnie. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. 6.6, paiement de la contribution municipale provisoire pour l'année 2020 à l'autorité régionale des transports métropolitains au montant total de 92.134,51. Proposeur. M. le Marais propose. Au 6.7, ajout de primes d'assurance couverture au contrat d'assurance municipale. Donc, considérant que la loi C-21 du Code criminel canadien rend incriminables les entreprises et les personnes responsables lorsque des manquements et ou négligences sont contestés sur les lieux de travail et que ceux-ci entraînent des blessures, voire le décès d'individus. Considérant que les dirigeants de la Maison des jeunes d'Oka souhaitent s'inscrire à des couvertures d'assurance. Considérant la nécessité de ces couvertures pour le bien des dirigeants de la Maison des jeunes d'Oka et de la municipalité d'Oka. Que ce conseil confirme que la municipalité d'Oka requiert la couverture d'assurance avenant C-21, selon l'option A, soit au montant de garantie de 250 000 $ par sinistre et de 250 000 $ par période d'assurance, sujet à l'acceptation de la proposition d'assurance par la mutuelle des municipalités du Québec, moyennant une prime annuelle de 1 500 $ plus taxes applicables, le tout selon la recommandation de la directrice des finances datée du 9 décembre 2019. Que ce conseil accepte la proposition de la mutuelle des municipalités du Québec pour assurer les dirigeants de la Maison des jeunes en ce qui concerne la garantie 3 responsabilité civile et 4 erreurs et omissions, moyennant une prime de 500 $ plus les taxes annuellement, le tout selon la recommandation de la directrice des finances datée du 9 décembre 2019. Que ce conseil autorise le maire M. Pascal Quevion et la directrice générale Mme Marie Daou à signer pour et au nom de la municipalité d'Oka tout document requis pour donner effet à la présente résolution. Proposeur. 6.8. Attribution d'un mandat à la firme SPE Valeurs assurables Inc. afin de procéder à l'évaluation de deux bâtiments municipaux, incluant les équipements et les bassins, au montant de 10 380 plus taxes applicables. Donc, c'est pour l'usine de traitement de l'eau potable et des étangs aérés. C'est les assurances qui nous demandent ça pour pouvoir augmenter la valeur de ces deux infrastructures. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Morin propose. 6.9. Attribution d'un mandat à la Fédération québécoise des municipalités relatif à la rémunération et à l'équité salariale, au montant maximal de 10 125 plus les taxes applicables. Donc, considérant que la municipalité est assujettie à la loi sur l'équité salariale, considérant que la municipalité doit réaliser une démarche d'équité salariale en 2020, considérant que la municipalité doit également procéder à un exercice de révision de la structure salariale basée sur les exigences des emplois, que ce conseil accepte l'offre de services proposée par la Fédération québécoise des municipalités, datée du 4 décembre 2019, relative au processus de rémunération et équité salariale, au montant de 10 125 plus les taxes applicables, de montant maximal. J'ai besoin d'un proposeur. Au 6.10, aide financière aux différents organismes pour l'année 2020, donc, considérant la recommandation de la responsable du service des loisirs et de la culture, datée du 9 janvier 2019, à l'effet de verser aux échéances indiquées une aide financière aux organismes mentionnés dans la dite recommandation, le tout conditionnel à l'obtention du formulaire d'aide financière pour chacun des États financiers, pour ceux recevant plus de 1 000 $. Que ce conseil accepte de verser une aide financière aux organismes, événements, aux fondations, pour un montant total de 29 110 $, le tout tel que décrit ci-dessous. Donc, Artisanes unies d'Oka, 350 $. Fondation de l'Église, 500 $. Groupe de l'amitié, 200 $. Maison des jeunes d'Oka, 3000 $. La guignolée d'Oka, 500 $. Récré Oka, 2000 $. La société d'art et culture d'Oka, 8 000 $. Le comité tripartite, 100 $. La société d'histoire d'Oka, 3000 $. École secondaire d'Oka, 100 $. École des Pins, 500 $. Club optimiste d'Oka, 4000 $. Marché de Noël, 500 $. Régate des femmes, 200 $. Le rodéo d'Oka à la ferme Jacques d'Agenais, donc c'est à l'association régionale Équestre Western-Lanodière, 500 $. Les petits frères, Domaine-Juliette-Huotte, 200 $. Route des Arts des Basses-Laurentides, 1000 $. Société d'agriculture Mirabelle-Deux-Montagnes, 500 $. Le Centre Marie-Ève, 160 $. Les Jardins solidaires, 150 $. Comité d'aide alimentaire des Patriotes, le CAP, 500 $. Parrainage civique des Basses-Laurentides, 100 $. Regroupement en taxicoménie, Prisme, 150 $. La Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montagne pour le GEO, le groupe d'entrepreneurs d'Oka, 500 $. Association du hockey mineur du lac des Deux-Montagnes, 250 $. Fondation hôpital Saint-Eustache, 1,500 $. Opération Nez-Rouge, Basse-Laurentides, 150 $. Et la Maison-Cercan, 500 $. Donc, cette aide financière est conditionnelle à l'obtention du formulaire d'aide financière et des États financiers pour chacun des organismes recevant plus de 1 000 $. Est-ce que j'ai besoin de répéter? Tout est clair? J'ai besoin d'un proposeur. Au point 7, on a un rapport mensuel pour le service de l'urbanisme. M. Proulx. Alors, bonsoir. Je vais commencer avec le rapport annuel. J'ai deux rapports à dire. Donc, pour le rapport de l'année 2019, 321 permis de délivrer pour une valeur d'investissement totalisant 8,666,855 $. 21 logements de créé, 11 logements de supprimé, 63 avis d'infraction de transmis, 5 constats d'infraction de transmis. Il y a eu 210 requêtes qui ont été traitées. Et pour le mois de décembre 2019, 11 permis de délivrer pour une valeur d'investissement totalisant 94,200 $, 0 logements de créé, 1 logement de supprimé, 3 avis d'infraction de transmis et 1 constat d'infraction de transmis. Et toutes les requêtes ont été traitées. Merci, M. Proulx. Au 7.2, on a le dépôt du rapport pour services d'urbanisme pour l'année 2019. Donc, ce conseil accepte pour dépôt le rapport du services d'urbanisme pour l'année 2019. Proposeur. M. Marin propose. Au 7.3, on a l'avis de motion pour l'adoption du règlement numéro 2020-214, modifiant le règlement numéro 2013-11 relatif au permis et certificat d'autorisation afin d'y modifier diverses dispositions. Donc, c'est la terminologie d'ouvrage de remblai ou déblai de grande envergure et attestation de conformité d'une installation sceptique. J'ai l'avis de motion. M. Savard donne l'avis de motion. Au 7.4, on a le dépôt du projet de règlement numéro 2020-214. Modifiant le règlement 2013-11, M. Savard. Bonsoir. Le règlement numéro 2020-214 vise à remplacer la terminologie du règlement du numéro 2013-11 par celle du règlement numéro 2016-149 concernant le zonage par la création d'un renvoi. Le règlement modifiant l'article 6.6.7.1 de sorte que l'ouvrage de remblai et de déblai est considéré de grande envergure lorsque les travaux visent à transborder de plus de 1 500 m3 au lieu de 300 m3 et plus. Enfin, l'article 6.5.5 est modifié dans le but d'exiger le dépôt d'une garantie au montant de 500 $ pour la réalisation des plans et devis tels que construire et de l'attestation de conformité à la suite de travaux en lien avec une installation sceptique. Merci, M. Savard. J'ai besoin d'un proposeur. Donc, au 7.5, on a un deuxième avis de motion pour l'adoption d'un règlement numéro 2020-215 modifiant le règlement numéro 2013-112 relatif à la tarification des permis et certificats d'autorisation et autres demandes afin d'y modifier diverses dispositions. Donc, la méthode de tarification des ouvrages de remblai et de déblai. Je donne l'avis de motion. M. Bourque, vous donne l'avis de motion. Donc, au 7.6, on a le dépôt du projet de règlement numéro 2020-215 modifiant le règlement numéro 2013-112. M. Bourque. Bonsoir. Le règlement numéro 2020-215 vise à modifier la méthode de tarifier les ouvrages de remblai et de déblai comme suit. Un certificat d'autorisation pour réaliser un ouvrage de remblai ou de déblai d'au plus de 1 500 m3 coûtera 20 $. Un certificat d'autorisation pour réaliser un ouvrage de remblai ou de déblai de plus de 1 500 m3 coûtera 100 $. Plus de 30 cents pour chaque m3 dépasser les premiers 1 500. Merci. Merci, M. Bourque. J'ai besoin d'un proposeur. Donc, au 7.7, on a un avis de motion pour l'adaption du règlement numéro 2016-148-2 modifiant le règlement sur le plan d'urbanisme numéro 2016-148 afin d'inscrire la PINED à l'intérieur d'une aire de conservation environnementale. Qui donne l'avis de motion? Donc, le conseiller Jules Morin donne l'avis de motion qu'il sera soumis pour adoption lors d'une prochaine séance du conseil. Le règlement numéro 2016-148-2 modifiant le règlement sur le plan d'urbanisme numéro 2016-148 afin d'inscrire la PINED à l'intérieur d'une aire de conservation environnementale. Au 7.8, on a l'adoption du projet de règlement numéro 2016-148-2 modifiant le règlement sur le plan d'urbanisme numéro 2016-148 afin d'inscrire la PINED à l'intérieur d'une aire de conservation environnementale. Donc, considérant que la municipalité d'Oca désire apporter des modifications au règlement sur le plan d'urbanisme numéro 2016-148 afin d'inscrire la PINED à l'intérieur d'une aire de conservation environnementale. Que ce conseil adopte le projet de règlement numéro 2016-148-2 modifiant le règlement sur le plan d'urbanisme numéro 2016-148 afin d'inscrire la PINED à l'intérieur d'une aire de conservation environnementale. Les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie du projet de règlement dans les délais impartis. Ils déclarent l'avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture. Donc, on parle, comme je vous l'ai expliqué au début, de la PINED qui appartient à la municipalité et de la forêt aussi qui est à l'est durant l'annonciation, donc derrière la rue des Pins et le parc Optimiste. J'ai besoin d'un proposeur. 7.9. Avis de motion pour l'adoption du règlement de concordance numéro 2016-149-9 modifiant le règlement concernant le zonage numéro 2016-149 afin d'inscrire la PINED à l'intérieur d'une zone de conservation environnementale. Qui donne l'avis de motion? M. Proulx donne l'avis de motion. Donc, le conseiller Yannick Proulx donne avis qu'il sera soumis pour adoption le règlement de concordance numéro 2016-149-9 modifiant le règlement concernant le zonage numéro 2016-149 afin d'inscrire la PINED à l'intérieur d'une zone de conservation environnementale. Au 7.10. L'adoption du projet de règlement de concordance numéro 2016-149-9 modifiant le règlement concernant le zonage numéro 2016-149 afin d'inscrire la PINED à l'intérieur d'une zone de conservation environnementale. Donc, ce conseil adopte le règlement de concordance numéro 2016-149-9 modifiant le zonage numéro 2016-149 afin d'inscrire la PINED à l'intérieur d'une zone de conservation environnementale. Proposable. Au 7.11. Demande de modification au règlement numéro 2001-19 constituant un site du patrimoine afin d'y inscrire la PINED. Donc, ce conseil demande au directeur général adjoint d'apporter les modifications nécessaires au règlement numéro 2001-19 constituant un site du patrimoine afin d'y inclure la PINED. Donc, toujours les deux côtés durant l'annonciation. Proposeur. Au 7.12. Avis de motion pour l'adoption du règlement numéro 2016-151 modifiant le règlement concernant le lotissement numéro 2016-150 afin de modifier les mesures d'exemption sur l'application des normes minimales de lotissement. Qui donne l'adoption du règlement numéro 2016-151 ? Qui donne l'avis de motion ? Qui donne l'avis de motion ? Qui donne l'avis de motion ? Au 7.14. Avis de motion pour l'adoption du règlement numéro 2016-151. 3. Modifiant le règlement concernant la construction numéro 2016-151 afin de modifier les dispositions relatives au raccordement à l'égout pluvial et aux fondations. J'ai besoin d'un proposeur. L'avis de motion, excusez. L'adoption du règlement numéro 2016-151-3 modifiant le règlement concernant la construction numéro 2016-151 afin de modifier les dispositions relatives au raccordement à l'égout pluvial et aux fondations. Donc, ce conseil adopte le projet de règlement numéro 2016-151-3 modifiant le règlement concernant la construction numéro 2016-151 afin de modifier les dispositions relatives au raccordement à l'égout pluvial et aux fondations. Donc, ce qu'il y avait dans le règlement, c'est que ce n'était pas obligatoire qu'on demande à la construction d'une nouvelle résidence, quand il y avait un égout pluvial qui passait dans la rue, qu'on demande le raccordement à l'égout pluvial. Donc là, on vient clarifier cette question-là. Donc, ça va être obligatoire que les nouvelles résidences se raccordent à un égout pluvial s'il y a lieu. Proposeurs. Au point 8, travaux publics 8.1, autorisation du directeur général adjoint à recourir à un appel d'offres publics pour la réflexion du rang Saint-Germain, donc segment entre le 266 rang Saint-Germain et le rang du milieu, à CUEX. Donc, considérant que la municipalité désire procéder à un appel d'offres publics pour la réalisation des travaux de réflexion du rang Saint-Germain, pour un segment situé entre le 266 rang Saint-Germain et le rang du milieu, à CUEX, sur une distance de 2015 m, ainsi que le remplacement de trois ponceaux. Considérant que la municipalité a déposé une demande complète et admissible à l'aide financière du volet accélération des investissements sur le réseau routier local, du programme d'aide à la voirie locale et dont la subvention équivaut à 50 % des coûts admissibles. Considérant que l'octroi du contrat sera conditionnel à l'obtention de l'aide financière et à l'approbation du règlement d'emprunt. Que ce conseil autorise le directeur général adjoint à recourir à un appel d'offres publics pour la réfection du rang Saint-Germain, pour un segment situé entre le 266 Saint-Germain et le rang du milieu, à CUEX, sur une distance de 2015 m, ainsi que le remplacement de trois ponceaux. J'ai besoin d'un proposeur. Au 8.2, autorisation du directeur général adjoint à recourir à un appel d'offres publics pour la réalisation de travaux de réhabilitation du segment routier et de ponceaux, donc segment du rang Sainte-Sophie de la route 344 au 50 rang Sainte-Sophie, et du segment de la montée du village du rang Sainte-Sophie, à la limite de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Pour ce programme-là, c'est 75 % des coûts qui sont admissibles en subvention. Donc, hygiène du milieu, on n'a pas de point au point 9, au point 10, loisirs et cultures. Donc, 10.1, rejet des soumissions pour la réalisation des pleins de vie pour la construction d'un parc de planches à roulettes, appel d'offres publics 2019-19. Donc, considérant l'appel d'offres publics 2019-19 portant sur la réalisation des pleins de vie pour la construction d'un parc de planches à roulettes, considérant qu'un seul soumissionnaire a déposé une offre de services, soit induction au groupe conseil, considérant que le prix soumis dépasse le budget alloué par la municipalité d'OCA pour la confection des pleins de vie et la surveillance chantier, considérant que la municipalité d'OCA ne s'engage ni à accepter, ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues, que ce conseil rejette la soumission reçue dans le cadre de l'appel d'offres 2019-19, en raison d'un prix soumis trop élevé. Au 10.2, autorisation au directeur des services techniques à recourir à un appel d'offres sur invitation pour la réalisation des pleins de vie pour la construction d'un parc de planches à roulettes, donc considérant le rejet de la soumission reçue pour l'appel d'offres 2019-19, suite à un prix soumis dépassant le budget alloué par la municipalité pour la confection des pleins de vie et la surveillance des travaux, considérant que la municipalité d'OCA est d'avis qu'il y a lieu de revoir l'appel d'offres afin que les soumissions à recevoir cadrent davantage à son budget prévisionnel, considérant la nécessité de recourir à un nouvel appel d'offres sur invitation pour la fourniture de services professionnels, pour la réalisation des pleins de vie, pour la construction d'un parc de planches à roulettes, que ce conseil autorise le directeur des services techniques à recourir à un appel d'offres public sur invitation, pour la fourniture des services professionnels, pour la réalisation des pleins de vie, pour le nouveau parc de planches à roulettes. Proposeur. 10.3. Approbation du système de pondération et d'analyse des offres de services pour la réalisation des pleins de vie pour la construction d'un parc de planches à roulettes. Donc, ce conseil approuve le système de pondération et d'analyse des offres de services du document d'appel d'offres sur invitation 2020-01, qui servira à l'analyse des offres de services pour la réalisation des pleins de vie pour le nouveau parc de planches à roulettes. Proposeur. 4.11. Communication et tourisme. 11.1. Rapport mensuel pour le service des communications et tourisme. M. Proulx. Alors, le rapport commence comme suit. La municipalité d'OCA vous invite, invite la population à participer au concours photo annuel afin d'illustrer le calendrier municipal 2021. Le thème cette année est « OCA d'hier à aujourd'hui ». Les citoyens sont invités à recréer une prise de vue ou une scène coloniale à partir d'une photo d'époque afin de faire briller le patrimoine bâti, les paysages, les mœurs et les coutumes d'hier à aujourd'hui. Cette photo, la photographie ancestrale qui doit être jointe à votre dossier de participation peut être sélectionnée à partir de notre banque d'images disponibles sur notre site Web, dans la collection de la Société d'Histoire d'OCA, sur notre page Facebook ou dans toute autre collection privée. La date limite pour participer au concours est le 2 octobre 2020. Calendrier municipal 2020. Ceux et celles qui désirent avoir une copie supplémentaire du calendrier municipal 2020 peuvent se présenter à la mairie ou à la bibliothèque Miracry durant les heures d'ouverture pour se procurer une deuxième copie. Découvrez les activités offertes à la bibliothèque. Suivez les activités offertes à la bibliothèque Miracry sur notre site Web ou dans la section Événements de notre page Facebook. Séance nomade du Conseil. La prochaine séance du Conseil municipal aura lieu le mardi 4 février 2020 à 19h à l'École des Pins. Il nous fait plaisir de vous accueillir dans le district de M. Savard à cette prochaine séance. Merci, M. Proulx. Donc, au 11.2, autorisation à la responsable des communications et du tourisme à signer l'entente avec l'entreprise Édition Média Plus Communication pour la publication de la carte routière et touristique de la municipalité d'Oka édition 2020-2021. Donc, considérant que l'entreprise Édition Média Plus Communication produit gratuitement la carte touristique routière et touristique de la municipalité d'Oka depuis 2012, considérant que la vente d'espaces publicitaires effectuées par l'entreprise permet d'imprimer et de distribuer gratuitement 3000 exemplaires de la carte routière et touristique dans les différents centres touristiques de la région, dans les commerces de la municipalité d'Oka, ainsi qu'à la mairie et dans les pochettes de bienvenue de nos nouveaux résidents. Considérant que la municipalité souhaite rééditer sa carte routière et touristique pour les années 2020-2021, que ce conseil autorise la responsable des communications et du tourisme à signer pour et au nom de la municipalité d'Oka l'entente avec l'entreprise Édition Média Plus Communication pour la publication de la carte routière et touristique de la municipalité d'Oka édition 2020-2021. Proposeur. Au point 12, sécurité publique, 12.1, rapport mensuel pour le service de la sécurité incendie pour le mois de novembre. Monsieur Savard. Oui, bonsoir encore. Bon, les pompiers ont été très en demande. 11 sorties préventives, 6 accidents de la route, 2 sauvetages et 2 alarmes d'incendie. Merci, Monsieur Savard. 12.2, manuel des conditions de travail des pompiers et pompières 2019-2022. Donc, que ce conseil adopte le manuel des conditions de travail des pompiers et pompières 2019-2022, à l'exception de l'article 15.01 concernant les accidents de travail et maladies professionnelles, qui sera définie dans les meilleurs délais. Que l'article 15.01, tel que défini dans le manuel des conditions de travail des pompiers et pompières 2015-2018, reste applicable jusqu'à son remplacement. Proposeur. Donc, au point 13, affaire du conseil, on a le dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires modifiée de Monsieur Pascal Quevion. C'est suivant ma nomination au conseil d'administration de tourisme Laurentide. Donc, j'ai fait un ajout à ma déclaration d'intérêt pécuniaire. J'ai besoin d'un proposeur. Au 13.2, c'est un appui à la nomination de Mme Marlène Corddato, mairesse de la Ville de Bois-Briand, à titre de membre du conseil d'administration du réseau de transport métropolitain. Donc, considérant que conformément aux articles 24 et suivant de la loi du réseau de transport métropolitain, le réseau de transport métropolitain est administré par un conseil d'administration composé de 15 membres, dont 4 membres doivent être désignés par les municipalités locales de la Couronne-Nord. Considérant la démission de M. Richard Perrault, maire de Blainville, à titre de membre du conseil d'administration. Considérant qu'il en revient au maire des municipalités locales de la Couronne-Nord de désigner un membre élu aux dix postes vacants. Considérant la rencontre prévue le 29 janvier 2020 des maires des municipalités locales de la Couronne-Nord, ayant pour objet l'élection d'un membre au conseil d'administration du réseau de transport métropolitain. Que ce conseil mandate le maire, M. Pascal Quevion, à déposer au secrétaire de la rencontre la présente résolution, proposant la candidature de Mme Marlène Cordato, mairesse de la Ville de Boisbriand, pour occuper le siège laissé vacant par M. Richard Perrault. Que ce conseil autorise le maire, M. Pascal Quevion, à voter lors de la rencontre, advenant de modifications de la votation ou d'autres cycles de votation. J'ai besoin d'un proposeur. Donc, au point 14, on a un autre sujet qu'on a ajouté ce week-end. Donc, c'est une mention de félicitations à M. Pierre Belle-Île, pharmacien, pour ses 40 ans de service aux citoyens d'Oka. Donc, considérant l'établissement du pharmacien Pierre Belle-Île dans la municipalité d'Oka en 1979, considérant que depuis ses débuts, cette entreprise a toujours évolué afin d'offrir un service personnalisé de qualité à sa clientèle, considérant le privilège pour les citoyens d'Oka d'avoir pu compter tout au long de ses années sur un service professionnel et attentionné, dont la priorité était le bien-être de sa clientèle. Que ce conseil félicite chaleureusement M. Pierre Belle-Île, pharmacien, pour ses 40 ans de service à la barre de la pharmacie et lui souhaite une bonne retraite ainsi qu'à sa conjointe, Mme Marie-Thérèse Dorion. Donc, merci beaucoup, M. Belle-Île et à votre conjointe pour ses 40 belles années. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Donc, au point 15, on est à la période de questions générales. Pas de questions. Au point 16, levé de la séance. Merci beaucoup à tous et bonne soirée. On se revoit à la séance de février à l'École des Pins. C'est pas les chaises de l'École. Les chaises, c'est pas les chaises de l'École. C'est pas les chaises de l'École. Les bannes, je m'aime ça.